Voilà, je veux parler un petit peu avec ma Cap Surfers, Geneviève. Bonjour. Et elle vient du Québec. Ouais, je viens de Montréal. Et donc, je voulais parler avec elle pour découvrir ce qui est différent entre la langue et la culture, et la mentalité et tout ça, entre les Québécois, les Français, aussi les Québécois et les Canadiens. Ouais, oh, ouais. Ouais, ça va être long cette vidéo. Comment on serait avec la langue? OK, bien la langue, il y a beaucoup, quand même, beaucoup de choses qui diffèrent. Je dirais, une des premières choses serait, c'est sûr qu'on a le même fond de vocabulaire, c'est la même structure, c'est le français, mais ce qui diffère beaucoup, c'est l'attitude. N'importe qui qui est allé en France et au Québec peut voir la différence d'attitude des Français versus les Québécois. Les Français vont être plus, comment je pourrais dire, pas hautains, mais un peu plus, ça va être vraiment dans la grandeur, dans le néo, un peu l'arrogance, mais c'est rien de péjoratif, c'est la façon, ils vont aussi beaucoup se parler, mais très fort. Ils sont très fiers de la langue. Moi, je dirais que vous aussi, vous êtes fiers du français, mais c'est une fierté différente. Vous voulez partager avec tout le monde, et comme je disais, quand j'étais là, tout le monde m'aidait à parler français. Mais quand j'étais à Paris, c'était le contraire. Les Parisiens, ils m'avaient donné un grimace, c'est quoi ça, quand tu parles, parce que je ne parlais pas bien le français, et le français, il faut le parler 100% parfaitement. Et si tu ne parles pas comme eux, exactement comme eux, il ne va pas la peine de t'écouter. Les Québécois, eux, justement, vu qu'on veut aussi en même temps parler un peu de la culture au Canada, c'est que le Québec est la seule province qui est bilingue où on parle français. Le reste du Canada, totalement anglais. Donc, l'histoire aussi du français au Québec, c'est que le Québécois se bat constamment, il se bat encore pour vraiment préserver la langue française au pays. Parce que, surtout, à Montréal, centre-ville, on a beaucoup de difficultés des fois, même beaucoup dans l'Ouest, à se faire fermer, en fait. Puis ça crée une certaine injustice avec les gens qui sont francophones, versus les Montréalais qui sont anglophones. Parce que les Montréalais sont obligés, les Montréalais, 30% ne sont pas obligés de parler anglais s'ils veulent un travail, s'ils veulent un job, obligés. Les anglophones, c'est des fois, il y a beaucoup de place qu'ils ne sont pas obligés de parler anglais, et puis on accepte ça comme ça, c'est un peu injuste. Donc, c'est ça, c'est vraiment une question d'attitude. Nous, quand on a des étrangers, puis qu'ils essayent de parler en français, bien, on est super contents, parce que, justement, ils n'ont pas choisi le côté facile d'aller parler l'anglais. Puis, en plus, ils veulent s'intégrer à nous, fait que nous autres, justement, c'est peut-être un peu ça pourquoi on est accueillant, parce que, justement, on est contents qu'ils veulent parler notre langue. Donc, on est fiers de notre langue. Elle se distingue par, justement, notre attitude, puis par aussi toutes les expressions, les jurons. Fait que là, je vois une autre différence qui serait aussi plus le vocabulaire. Fait que, ce serait vraiment, tu sais, vu l'histoire un peu du Québec, le Québec a été longtemps, longtemps, très, très, c'était très religieux, religion catholique. Puis, il y a eu, c'est sûr que, dans les années après-guerre, il y a eu la Révolution tranquille. Puis là, toutes ces barrières-là se sont levées. Ça a été longtemps le curé qui était maître un peu partout, dans les régions, et tout, et tout. Ce qui explique un peu nos jurons qui se rapportent vraiment à l'Église. Oui. Donc, on a les fameux jurons très populaires. Le Chris, le Tabarnak, l'Hostie, le Calis, qui sont tous des noms de... Oui, oui, qui viennent de l'Église. Oui. Et, pour moi, c'était bizarre, quand je dis Tabarnak, c'est... Tu vois, c'est n'importe quoi de l'Église. Oui. Jusqu'à, en fait, vous dites que le verbe, c'est sacré. Oui. Mais, en France, c'est ce que tu dirais des gros mots. Oui. Et, c'est comme ça la différence, parce que c'est sacré, c'est bien de l'Église. Oui, c'est des mots sacrés. Mais, parlons-nous de quelque chose d'autre. Disons que quelqu'un comme moi... Ben, j'ai appris le français de France. Oui. Et, je veux... je veux aller au Québec. Je veux rester beaucoup de temps là-bas. Et, je veux parler comme vous. Je veux prendre le joual. Je veux prendre le Québec. Le joual. Le joual. Ben, comment... qu'est-ce que je dois faire pour changer mon accent? Il y a des mots comme ça, mais pour commencer l'action... Moi, je pense qu'il faut premièrement se tenir, se tenir, être beaucoup avec des Québécois. Oui. Se former les oreilles, se baigner dans la culture, aller se promener, rester dans les quartiers plus québécois, les quartiers peut-être un peu moins dans l'ouest, les quartiers un peu moins nantis, parce que... Oui, les Anglais, ils ont de l'argent. J'aime ça, vu... je disais toujours les Anglais pour les Canadiens qui parlent l'anglais. Oui. Ça, c'était bizarre, mais c'est différent, parce que quand je pense les Anglais, c'est les gens qui viennent de l'Angleterre, mais c'est pas ça... C'est pas le UK. C'est... C'est les Canadiens qui parlent l'anglais. Oui. Oh, sinon, tout le monde qui parle l'anglais. C'est plus les Canadiens. OK. Donc, je disais avant, par exemple, il ne faut pas dire « là », mais « là ». « Là », bien, ça dépend. Je vais utiliser « là » comme pronom démonstratif, la table. Mais si je veux dire « je suis ici », « je suis là », je vais dire « je suis là ». Ça va faire une contraction avec le « je suis ». Ça va ôter le « e », je vais mettre dans la portefeuille « je suis là ». Et ça ne sera pas « là », ça va être « là », « ici ». Donc, plein de trucs comme ça, souvent des « a » qui vont être mis plus en « a », du « là », « vache », le « visage », beaucoup... Je pense que, principalement, au début, il faut vraiment juste s'habituer à entendre ou fréquenter, finalement, des Québécois, faire la fête avec eux. Ils vont être super ouverts, puis des fois, ça peut prendre juste une soirée de fête ou deux, puis voilà, vous êtes inclus dans la famille. Et puis, ils vont prendre grand plaisir, ils vont prendre grand plaisir à apprendre, à leur apprendre aussi des gros mots, puis parce que des fois, ça sonne très, c'est très drôle. Voilà, on a beaucoup d'étrangers. Bah, quel autre vocabulaire est-ce qu'on apprend qui est différent ? Bah, pas que les gros mots, bah, on disait avant, par exemple, on vient de « souper », on vient pas de « dîner », parce que le nom de... Des « repas », des « repas », ça change. Donc, le petit déjeuner en France, c'est le déjeuner au Québec, le déjeuner en France, c'est le dîner au Québec, et le dîner en France, c'est le « souper » au Québec. Exactement, exactement. Donc, il y a plusieurs mots comme ça, comme, je sais pas moi, les Français vont dire « un mec », nous, on va dire « un gars ». Il y a « garçon », « gars », on va dire « gars ». Quoi d'autre ? Là, en France, c'est faire du shopping. Shopping, nous, on va faire du magasinage. On va surtout, les Français vont souvent utiliser beaucoup, beaucoup d'anglicisme. Ils vont pas vraiment traduire. Au Québec, tout, tout est traduit. Vous achetez un produit à cause qu'on a une loi, justement pour protéger le Français dans notre belle province, qui reste une province jusqu'à maintenant. On veut protéger le Français. Donc, c'est la loi 101 qui stipule que tout commerçant, tout produit, toutes les informations qui se doivent d'être écrits en français et en anglais. Donc, en France, ils ont pas vraiment ça. Ils vont dire « coca light », ils vont employer beaucoup, beaucoup d'anglicisme qu'ils vont prononcer à la française. « e-mail » au lieu de « courriel ». Ouais. Nous, on, ouais, c'est ça. « e-mail », on dit « e-mail ». Et dans les roues, ça dit « stop ». Ouais. Mais j'ai vu, c'est « arrêt ». « Arrêt ». Tout, tout doit être vraiment traduit. Comparé à, on pense, de France. Donc, c'est ça aussi. Il y a un vocabulaire comme ce qui est différent. Il y a d'autres vocabulaires comme les voitures, on va dire des chars. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances comme ça qui fait que c'est vraiment pas le même français. Donc, que moi, j'irais, mettons, quand je suis allé à Paris, si je maintiens le même français que j'ai quand je suis à Montréal, les Parisiens comprennent pas. Même si c'est le même mot, si je le prononce pas bien, le mot « je voudrais avoir du beurre », il faut dire « du beurre ». Donc, il faut ajouter l'attitude et tout pour qu'ils comprennent. Ouais, c'était intéressant. Pour finir, tu peux nous expliquer comment c'était tes voyages en Europe. Là, tu étais en Angleterre et maintenant, je te perds chez moi comme par culture fille. Et maintenant, tu vas au Portugal. Ouais. Donc, c'est quoi le but de tes voyages? C'est quoi? Ben, principalement, moi, le but de mes voyages, c'est vraiment de découvrir justement le monde, les différences, différentes façons de penser, de parler, de manger, de toute la culture, voir les choses, comment les choses se font ailleurs, rencontrer des gens. Je voyage aussi beaucoup pour le sport. Je suis allée les dépasser, je suis allée faire du snowboard en plein mois d'août. Je suis allée à Londres voir un ami. Je m'en vais au Portugal faire du surf. Ici, ça faisait longtemps que j'entendais parler, la culture spéciale, la légalisation, la marijuana, tous les trucs qui font que tout le monde parle à Amsterdam, tout le monde connaît Amsterdam. Donc, c'est ça, mais je pense que c'est juste de s'enrichir, puis justement d'ouvrir, de s'ouvrir l'esprit, d'être vraiment ouvert par rapport au monde. Parce que je pense qu'en 2011, si tu n'es pas citoyen du monde, si tu restes dans ta petite affaire, tu ne pourras pas te développer, puis il faut rester tout le temps. Oui, tu as tout fait raison. Et je te remercie pour avoir partagé un peu du monde québécois avec mes lecteurs. Merci beaucoup. Je m'ennuie du Québec. Au lieu de dire que le Québec me manque, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie du Québec. Ouais, c'est bon. Ok, merci.